Salut à tous, c'est Pank de H&O, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un petit peu de coaching et en l'occurrence d'état d'esprit, de mindset. J'aime bien ce mot-là, mindset, je trouve que ça donne vraiment une idée d'attention par rapport à l'esprit et au flot qu'on peut avoir dans l'esprit. Donc, cette notion d'état d'esprit dans le quotidien. Et en l'occurrence, dans cette remarque que j'observe souvent et que j'ai moi-même comme parfois difficulté, qui est, je me focalise ou on se focalise sur des choses qu'on ne veut pas. On se focalise, nous, notre énergie, nos attentions, nos réflexions vers un évitement de quelque chose. Je ne veux pas perdre, je ne veux pas fumer, je ne veux pas prendre du poids, je ne veux pas être stressé, je ne veux pas ceci et cela. Donc, on est en train de créer des patterns, de répéter des patterns parce que ce n'est pas nouveau. Et c'est ça peut-être la problématique, c'est qu'on a des patterns récurrents, psychiques et donc qui va lier nos émotions et notre corps vers une direction qui est ce vers quoi on ne veut pas aller. Alors, on le sait bien, dans la création d'objectifs, on dit souvent, faites une phrase plutôt positive, alors après avec la croyance que le subconscient ne comprend pas la négation, etc. Mais outre ça, pour aller vers une direction et non pas ne pas aller vers une direction. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, quand on écoute la sémantique des personnes autour de nous, la nôtre bien sûr, on se rend compte qu'on va définir des choses dans la vie par rapport à ce qu'on ne veut pas. J'en ai parlé sur une vidéo de séduction sociale pour beaucoup de personnes qui disent, non mais moi je sais le type de personne avec qui je ne veux pas être, sans forcément savoir vers qui on a envie d'être. Et il y a une image que je trouve très sympa que j'avais eue d'un de mes profs qui était, c'est comme si tu es allé au resto et qu'au resto à ce moment-là, tu es en train de dire au serveur, bon ben c'est très bien mais sur ce menu-là, je ne veux pas ceci, 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 cela et vous citiez tout ce qu'il y a sur le menu que vous ne vouliez pas. Pour finir avec ce que vous voulez ou en tout cas, par finir, par quelques choix et à partir de là, vous allez choisir en fonction de ce que vous aimez le plus ou peut-être vous détestez le moins. Mais si votre vie est toujours basée sur ce que vous ne voulez pas, vous focalisez sur ce que vous ne voulez pas. Et dans ce cas-là, on est vraiment dans cette notion de se dire, bon ben je veux éviter quelque chose mais elle m'obsède, cette notion-là m'obsède. Je veux absolument avoir confiance en moi, je veux donc virer cette peur de l'autre, cette peur d'aller vers l'autre, cette peur de m'exprimer en public. Donc je ne veux pas être timide et pour autant, à longueur de temps, on est en train de penser à la timidité, au fait que là on vient de rougir, qu'on n'arrive pas à aligner des mots, qu'on n'arrive pas à aller vers les gens, qu'on n'arrive pas à faire ceci et cela. Et dans notre pattern, on est juste en train de le nourrir, le nourrir, le nourrir et on ne se focalise que sur ça. Ce qui fait que comment vous voulez observer et voir une évolution dans ce que vous mettez en place, étant donné que ce que vous mettez en place, c'est d'éviter quelque chose. Donc d'une part, vous ne l'évitez pas parce que vous vous focalisez dessus, c'est le principe, en voiture vous l'avez, moi je l'ai souvent vu en moto, parce qu'à des moments c'était touchy, c'est si vous regardez là où vous allez, votre véhicule se dirige. En gros, vous voyez une plaque d'huile, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en tout cas, ou un obstacle sur la route. Vous êtes en train de regarder cet obstacle-là, vous dites il faut que je l'évite, vous allez vous manger l'obstacle. Non pas parce que vous avez dit un truc négatif, mais parce que vous êtes focalisé sur ce que vous ne vouliez pas, c'est-à-dire l'obstacle en question. Par contre, si à ce moment-là, vous changez votre regard, vous regardez à côté, en vision périphérique avec l'obstacle, vous allez vous rendre compte qu'instinctivement, vous allez tourner, passer une vitesse rétrogradée, repasser ou faire un évitement, et c'est vos yeux, votre regard qui vous oriente. On a ça aussi dans le sport. En l'occurrence, moi, dans les sports que je connais bien, que ce soit en boxe ou que ce soit sur des travaux plus de jutsu, de lutte, c'est notre regard, notre tête qui nous oriente vers là où on veut aller. Tentez de regarder là où vous ne voulez pas aller. Donc, vous ne voulez pas aller ici et vous allez, et vous vous dites, bah ouais, mais je veux me diriger de l'autre côté. Alors, imaginez, c'est comme si vous vouliez aller de ce côté-là et que vous regardiez de l'autre côté. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Quand vous voulez faire quelque chose, même votre tête, votre corps, il s'oriente vers cette direction-là. En lutte, on le voit bien, en jujitsu, on le voit bien. Si ma tête est baissée, pourquoi tu veux que je lève une personne ? Pourquoi tu veux que je la projette ? Ou pourquoi tu veux que je traverse une personne quand je percute si je regarde sur le côté ? C'est cette idée d'intentionnalité à ce moment-là, mais vers ce que l'on souhaite et non pas vers ce que l'on ne veut pas. Donc, dans notre vague mentale, dans ce flot qu'on a au continu avec nous-mêmes, cet état d'esprit va être important à prendre en compte. Arrêtez de vous dire « je ne veux pas fumer » ou « je ne veux pas louper cet examen ». Laissez tomber. De toute façon, vous avez en plus une preuve qui est extraordinaire, c'est que peut-être ça fait des années que vous vous dites que vous ne voulez pas ceci et que toutes les stratégies que vous avez menées vous ont emmenées à la répétition d'un pattern qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes au même niveau qu'avant. « Je veux arrêter de fumer. Je ne veux donc plus fumer. » Super. Mais à partir de là, tu fumes encore. Et parfois même, tu as augmenté ta consommation de tabac. Tu avais descendu et tu as remonté. Ce qui prouve que votre stratégie, elle est pourrie et que votre état d'esprit à ce moment-là est pourrie aussi. Mais ce qui est logique étant donné que c'est réellement se dire « je vais devant en regardant derrière ». Ça va être très compliqué. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. C'est juste que si on cherche des leviers, et c'est quand même l'objectif du coaching, du coaching mental, de cette volonté de se dire « attends, quelle est ma structure mentale qui m'oriente vers tel ou tel bénéfice ? » Si vous prenez un levier qui est hyper petit et qui va très peu lever ce que vous avez envie, ça n'a aucun intérêt. Par contre, si vous avez vraiment une grosse marche sur votre levier, là, vous pourrez atteindre vos objectifs et obtenir ce que vous voulez. Donc, dans votre forme d'esprit, petit à petit, parce que bien sûr, là aussi, il faut arrêter avec le truc de « je veux changer du jour au lendemain, et je ne veux plus être un loser, je ne veux plus être un mec négatif, je ne veux plus être le mec qui pense en négatif ou qui voit ses objectifs en négatif ». Non, je veux quotidiennement, et c'est pour ça qu'on a cette notion qu'on a beaucoup dans les suggestions en hypnose, en PNL, de progressivité. On se donne le droit au quotidien d'arriver, d'avancer, d'évoluer vers cet objectif et cet objectif qui est très intéressant, qui est « mon flow mental, je ne peux pas le maîtriser constamment ». Ce n'est pas grave, on s'en fout. Vous n'avez pas besoin d'être bouddha, vous n'avez pas besoin d'être un sage vers une orientation parfaite. De toute façon, selon le type de personnalité, ce n'est pas possible. Donc, l'idée, ça va être vraiment de se dire « ok, moi je veux m'orienter vers ça, et dès que je peux l'observer, dès que j'observe que je suis en train de me dire « je ne veux pas ça », ou « j'ai peur d'être en retard », ou « il va se passer quelque chose comme ci, comme ça », et vous vous orienter à dire « j'aimerais pas que ça se passe comme ci ». Ça, simplement, dites-vous « ok, qu'est-ce que je veux ? ». Sauf que le « qu'est-ce que je veux » va devoir vous imposer à prendre des décisions, à vous responsabiliser et à faire des choix. Et là, on n'est plus dans « ah, je ne veux pas et puis je verrai les opportunités de vie ». Il y a « j'ai un game plan, j'ai une stratégie, je veux aller quelque part ». Et mon état d'esprit est « je sais où je vais ». Et on revient avec ce que j'avais expliqué sur les vidéos de transmission que j'ai expliquées aussi en PNL, cette notion de toute communication à un objectif, toute communication verbale, non-verbale, toute communication d'action à un objectif. Par contre, quel objectif on a choisi ? Parce que c'est bien, on va parler, on va exprimer, mais c'est quoi le but ? Si vous commencez simplement à vous dire « ok, maintenant à chaque chose que je fais, même si, bon pas à chaque chose, nous n'allons pas dans l'extrême, mais je me discipline de plus en plus pour me dire « ok, là, je vais dans cette direction-là et mon objectif, c'est ça ». Bah, vous savez où vous allez. Vous savez donc quel mode de pensée vous allez mettre en place. Si il y a une idée qui dit « ah ouais, mais j'aimerais surtout ne pas aller là-bas », vous le virez. Non, non, je sais où je veux aller. C'est cette notion, là je reprends les arts martiaux, en jujudo, en jujitsu, en lutte, en boxe, je ne laisse pas, ou même en foot, là on va même aller dans le truc, je ne vais pas laisser l'équipe qui est une équipe offensive devenir offensif. Je sais que moi, j'ai une idée, c'est d'aller dans telle direction, ce qu'ils font eux, je n'en ai rien à battre. Je vais là où je veux et tout ce qui me gêne, je le vire, je l'enlève, je le retire. Pour aller là où moi, je souhaite aller. Et c'est avec une idée de progressivité que vous allez pouvoir petit à petit mettre en place ce qui vous intéresse, ce qui résonne en vous, et donc votre état d'esprit qui va grandir, évoluer, avancer. Si vous avez des questions, des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et une fois de plus, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Devenez qui vous êtes vraiment. B1, ciao !